Elles restent des femmes qui se retrouvent en maison d'accueil parce qu'elles ont été victimes de violences conjugales, parce qu'elles sortent de prison en psychiatrie. Il y en a qui sortent d'une cure, il y en a qui ont encore des problèmes d'addiction aussi parfois. Il y en a qui renferment aussi beaucoup de rage et beaucoup d'émotions. La plupart sont là dans une reconstruction et j'ai vraiment pris conscience que le foot pouvait vraiment être un super outil pour aider les personnes. Je suis Florence, je suis coach de foot et éducatrice spécialisée dans une maison d'accueil pour femmes et enfants en difficulté. Je suis à l'équipe de Bruxelles, donc ça a été très difficile au début parce qu'amener des femmes qui n'ont jamais eu un amour ou qui n'ont jamais fait de sport à aller sur un terrain, c'était vraiment un challenge. Mais moi, j'ai toujours eu envie et de la motivation. Pour faire les bras, bien respirer. L'équipe tourne super bien. Il y a des femmes qui viennent de la maison d'accueil, mais il y a des femmes qui viennent d'ailleurs de Bruxelles. Il y a des femmes qui viennent d'autres maisons d'accueil, il y a du bouche à oreille. Parfois, il y a des femmes qui viennent de la rue et puis il y a des anciennes qui reviennent de temps en temps. Je suis arrivée dans cette équipe, j'étais vraiment désespérée. En fait, il m'est arrivé beaucoup de choses tristes dans ma vie que je n'ai pas encore traversées, la perte de mes parents que je n'arrivais pas à digérer jusqu'à présent. Donc, oui, avant, j'étais une personne très enfermée. Je vivais tellement cachée. Mais depuis que je pars au foot, je suis devenue celle qui taquine, celle qui amuse les gens. Les filles, ce n'est pas que la cuisine. Les filles, ce n'est pas le ménage. Les filles, ce n'est pas le ménage. Les filles, ce n'est pas le maquillage. Les filles, ce n'est pas le maquillage. On a gagné. On a gagné. On a joué. On a joué. Cette équipe, c'est permettre à ces femmes de déjà venir sans étiquette. Donc, c'est des femmes comme nous toutes. Et donc, déjà, je crois que leur offrir un endroit où elles peuvent venir et juste être elles-mêmes, simplement, et sans ce bagage-là qu'on leur colle, elles n'ont pas l'habitude d'être dans des lieux comme ça parce qu'elles sont tout le temps confrontées au jugement, au regard et à tout ça. Ça a changé beaucoup dans ma vie. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des confidantes. Donc, je me sens plus épanouie maintenant, grâce au foot, quoi. Il y en a beaucoup qui n'ont, comme on a dit, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien. Eh bien, voilà, pour moi, cette équipe, c'est vraiment ce soutien-là et cette famille que j'ai envie de créer autour de ces femmes et pour qu'elles ne soient plus jamais toutes seules. C'est ma famille, c'est mon équipe. J'ai commencé à jouer en 2016 avec les Bruxelles. C'est difficile quand on vienne d'arriver, surtout dans un pays qu'on ne connaît pas, on n'a jamais grandit ici. Avant, j'étais dans un monde toutes sortes. Ça m'a appris la socialité, il ne faut pas avoir peur. Du coup, c'est quelque chose qui m'a aidée dans la vie. À mon avis, vers 10h15, on va se réunir pour bien s'échauffer. Et puis, il y a un dernier match. Et puis, il y a une cérémonie pour clôturer où ils vont nous donner un pinz. On passe une journée tranquille, on profite et on essaie de tout donner pour les matchs, comme d'habitude. C'est Ispa qui va jouer au goal. C'est sur la place, donc il y a une place publique. Et ils ont monté deux terrains. C'est comme si c'était sur la grande place, sauf que c'est à Charleroi. On a commencé vraiment dans une petite salle. On n'avait pas de maillot, pas de moyens. On avait juste des ballons. Et donc, au début, il n'y avait toujours que deux ou trois joueuses. Et donc, nous, on ne lâchait pas l'affaire. Moi, je ne voulais pas lâcher l'affaire. Je travaillais avec Flo dans un centre pour femmes en difficulté. Et puis, moi, je suis partie de mon côté jouer au foot professionnellement. Il y a deux ans, elle m'a recontactée. Et du coup, maintenant, je suis investie au même titre que Flo. Je suis beaucoup plus dedans. Moi aussi, je veux prendre une photo. Ça va aller au Mexique. Ah bah là, au Mexique. Non, de nada, de nada. J'ai dit qu'un titre international. Ouais, ouais, c'est bien. Au fur et à mesure des années, l'équipe a commencé à grandir. On a commencé à avoir des moyens, à pouvoir acheter des chaussures. On a reçu, après quatre ou cinq ans, ça a quand même mis beaucoup de temps, on a reçu des maillots. Et puis après, on a pu être jumelé, on va dire, à une équipe de division 1 à Underlect. Où ils nous ont donné les maillots. Et de temps en temps, ils nous apportent une petite aide pour rembourser des trajets ou autre. On a un tournoi aujourd'hui, qui va jouer sur la plate ouverte. Donc là-bas, on va rencontrer, je crois qu'il y a cinq équipes de filles. Et donc, c'est des équipes comme nous, un peu avec un but social et d'intégration, d'épanouissement. Et donc, on a l'habitude de les rencontrer comme il n'y en a pas beaucoup. Et puis, les joueuses commencent à se connaître entre elles. Donc, c'est un chouette moment où elles vont se retrouver, échanger et voilà, qu'on attend toutes. Je suis quand même impatiente de faire le premier match et même les autres. On ne va pas sélectionner la joueuse par rapport à son niveau footballistique, mais par rapport à son projet de vie, si elle est prête à vivre une expérience comme ça, si c'est une expérience qui peut lui apporter un plus ou qui peut être un tremplin. Allez, on va au terrain ! Allez, les filles ! Vas-y, vas-y, joue ! Je suis super fière d'elles et je crois que la journée, elle va continuer comme ça. Je suis contente de comment elles ont réagi, super positif et tout. Donc, c'est un petit challenge à chaque match. Et donc là, pour le prochain match, ça va être positif. Là, elles ont mis quelques goals. Donc, dès qu'elles mettent un goal, pour elles, c'est une victoire. Mais même si on perd le match et qu'elles mettent un goal, c'est comme si elles gagnaient. Donc, ça les renforce et elles sont super contentes. Quand je vois la célébration d'une femme qui marque alors qu'on perd 5-6-0, je retrouve ici des bases et des valeurs que le foot peut créer. Parfois, quand j'étais dans des clubs, on en manque parfois parce qu'on est envahi par d'autres émotions et d'autres idées. On doit absolument performer. On revient un peu à la base, aux belles choses que le sport peut offrir. En fait, le sport me rapporte un plus dans ma vie, dans ma santé, moralement et physiquement. Surtout le foot. C'est une partie en équipe. Quand j'étais petite, j'ai directement vu une balle et ça a été un coup de foot pour moi. Donc, depuis petite, j'ai toujours aimé le foot. J'habite à Bruxelles, mais j'ai grandi au Rwanda. En Rwanda, on jouait un peu au foot comme ça avec les garçons. C'était juste pour s'amuser. Donc, ça, c'était avant le génocide, donc avant la guerre. Et donc, il y a eu ce génocide là où j'ai dû rentrer en Belgique. Après ces 2-3 ans en Belgique, on est repartis au Rwanda, où j'ai pu de nouveau intégrer l'équipe de garçons et où ils ont un jour dit, on ne veut plus de filles. Après la guerre, j'avais 13-14 ans. De mon regard d'enfant, j'ai vu des enfants, des gens qui étaient dans les rues. Il y avait plein, on les appelait les mailles bobos. Et donc, ils avaient perdu leur famille. Enfin, ils avaient tout perdu. Et donc, moi, quand j'ai été éjectée de l'équipe, j'ai commencé à jouer un peu avec eux dans la rue. Et directement, voilà, moi, depuis que je suis petite, je me suis toujours promis que je ferais quelque chose pour aller aider ces enfants ou ces orphelins. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas atteint cet objectif, mais j'ai continué à avancer vers l'aide à la personne. J'avais fait toute ma vie là-bas pendant 15-16 ans. J'ai habité au Rwanda. Et donc, à ma grande adolescence, on va dire, je suis arrivée en Belgique sans racines, sans amis, sans rien du tout. Et j'ai dû réapprivoiser un nouveau mode de vie, un nouveau rythme, une nouvelle culture, parce que je ne connaissais pas du tout la culture belge. J'étais entourée de personnes blanches. Ça aussi, je n'avais pas vraiment l'habitude. Et j'ai commencé à faire un peu des bêtises. Je ne voulais pas revenir en Belgique. Et j'ai insisté pour que mes parents m'inscrivent dans une équipe de foot. C'était vraiment un deal. Soit vous m'inscrivez au foot et j'arrête mes bêtises ou alors je continue. Donc, j'ai un peu fait un chantage. Et ils ont finalement accepté... J'ai commencé très tard. Ils m'ont inscrit au White Star. Je crois que je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai intégré une équipe de filles. Et voilà, j'ai commencé en provincial. Puis, j'ai fait P2, P1, D3, D2, D1. Et en fait, moi-même, j'ai trouvé là des amis qui sont devenus ma famille aujourd'hui. Et ce foot m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau, de me construire, d'être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un peu mon histoire avec le foot. Ensuite, j'ai commencé des études d'éducation physique que j'ai dû arrêter rapidement parce que j'ai eu une blessure. Je me suis blessée lors d'un match. Ce jour-là, j'ai dû complètement arrêter mes études, arrêter, on va dire, ma petite carrière footballistique. J'ai pu marcher pendant un certain temps. Je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré, mais au moins six mois. Quand tout s'arrête du jour au lendemain et qu'on ne s'y attend pas, c'est quand même une chute, on va dire. J'ai remis un peu tout en question. Et moi qui voulais à la base faire des études d'éducatrice spécialisée, en fait, la vie m'a remise sur ce chemin-là. Et j'ai commencé à découvrir les milieux un peu plus difficiles, dont le milieu de l'aide à la personne. Donc j'ai travaillé avec des demandeurs d'asile. J'ai découvert l'accueil des femmes et des enfants en difficulté pendant mes stages. Et à mon stage de deuxième, c'était une évidence pour moi de travailler avec ce public-là. Tout le monde a ses difficultés, mais on a tous en nous la possibilité et les moyens d'aller aider, de tendre la main à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui fait partie de l'essence de l'équipe. Ces joueuses-là, voilà, si toi, demain, t'es dans la galère, tu appelles, elles seront là pour aider parce qu'elles-mêmes ont vécu la galère. Et je crois que ces femmes, elles ont une force immense. Ça, ça va m'aider à amener. Je crois en ça qu'on vient sur terre avec des choses à réaliser. Et pour moi, en tout cas, je sais que je suis à la place où je dois être. Et j'ai trouvé ma paix intérieure. Et je suis prête, en tout cas, à être là pour les autres, à donner de ma personne aussi. Et moi aussi, c'est grâce à toutes ces personnes que je suis comme je suis. Et je les remercie aussi parce que c'est elles qui m'ont fait grandir et voir la vie comme je la vois aujourd'hui.